Musique Deux épandeurs Sodimac Rafale sont apparus dans le parc de matériel de l'entreprise Pascal Suzanne. Je suis reparti vers des appareils beaucoup plus performants, évolutifs, au niveau équipement de la pesée, d'une pesée dynamique. Et j'ai porté un point important, comme ça m'est déjà arrivé sur certains matériels aujourd'hui, c'est le télégonflage. Un système de gonflage ou dégonflage des roues, automatique et en quelques minutes. Le gros intérêt du télégonflage, c'est de pouvoir travailler dans des conditions plus difficiles, de marquer moins au sol, de faire beaucoup moins de tassement en fait, puisque la pression au sol est moins importante par rapport au volume qu'on peut avoir dans les pendeurs. Et si l'appareil, les pendeurs et le tracteur sont équipés, on arrive à travailler dans des conditions, je dirais, relativement difficiles. Et on passera beaucoup mieux sur le terrain. Bon, là tu as la porte, automatiquement. D'accord. Là tu as l'avancement en tapis. Autre équipement, la pesée dynamique, qui gère automatiquement le débit pour obtenir un épandage régulier. Alors la pesée, comment ça fonctionne ? Ce sont des pesons posés sur la caisse, double châssis. Donc ce qu'on appelle une pesée dynamique, c'est-à-dire qu'elle est utilisée, elle fonctionne en permanence tout au long de l'épandage. Aujourd'hui, on doit doser précisément des produits raffinés, des produits propres. Et on a besoin d'informations, nous, pour aller, en fait, épandre la bonne dose hectare, je dirais, la dose très précise, puisqu'on nous donne des tonnages à épandre sur des surfaces. Et on doit couvrir toutes les parcelles, on doit couvrir la totalité, sans se tromper, sans faire d'erreur, ni mettre, ni avoir de différence d'une parcelle à l'autre. Enfin, avoir un épandage régulier et un tonnage constant sur l'ensemble des parcelles. Non, il n'y a pas grand chose, nous. Pascal, Suzanne l'a compris, technologie rime avec précis. Sous-titrage Société Radio-Canada